... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En voici les principaux titres. 60e anniversaire des bombardements de Sariette Sidi Youssef. Ahmed Ouyahia et son homologue tunisien se recueillent à la mémoire des martyrs et affichent à l'occasion la volonté des deux pays d'intensifier la coopération et le partenariat dans tous les domaines. ... Les derniers adieux ce jeudi à Ammar Ben Aouda, à Anaba. L'enterrement a eu lieu en présence du ministre des Mujahedines et de nombreuses personnalités nationales. ... Le gazoduc GR5 transportant le gaz depuis Rügen vers Hasirmel en passant par Krishba sur 765 kilomètres inaugurés aujourd'hui par le PDG de Sonatrac. Modernisation de la poste, la mise en place de nouveaux distributeurs à Tindouf, très bien accueillis par les détenteurs de la carte Edehébia. L'Algérie et la Tunisie commémorent ce jeudi le 60e anniversaire des bombardements de Sidi Youssef. Ce 8 février est un rendez-vous avec l'histoire où les peuples algériens et tunisiens se remémorent leur sacrifice commun pour la liberté. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a réitéré dans un message adressé à son homologue tunisien, Béji Qaïd El-Sebsi, à la veille de cette commémoration, la reconnaissance de l'Algérie au peuple tunisien frère pour son soutien à notre glorieuse révolution. Ces événements douloureux resteront à jamais gravés, écrit le président de la République dans nos mémoires, pour glorifier les sacrifices de nos vaillants martyrs et constituer une source d'inspiration pour la consolidation des liens historiques et civilisationnels qui unissent les deux peuples frères. Le Premier ministre Ahmed Ouyaïa et son homologue tunisien Youssef El-Shahed se sont recueillis ce jeudi devant la stèle commémorative érigée au cimetière des Chouhada de Saqiyat Sidi Youssef en Tunisie à l'occasion du 60e anniversaire des événements sanglants qu'a connus la ville un certain 8 février 1958. Après l'entonnement des hymnes nationaux des deux pays, les deux premiers ministres ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et l'huile à Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs. Ahmed Ouyaïa est accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelgadam Sahel, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bédoui et du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Saïd Abadou. Ahmed Ouyaïa, le Premier ministre et son homologue tunisien Youssef El-Shahed ont par la suite eu un tête-à-tête au siège de la commune de Saqiyat Sidi Youssef avant que la rencontre ne soit élargie aux délégations des deux pays. Les douloureux événements de Saqiyat Sidi Youssef où le sang des Algériens et des Tunisiens s'est mêlés à consolider cet esprit de cohésion et de solidarité qui constitue aujourd'hui un socle que les deux pays veulent intensifier, la coopération et le partenariat dans tous les domaines. Les deux premiers ministres l'ont clairement affiché à l'occasion de ce 60e anniversaire. Je vous propose d'écouter tout d'abord Ahmed Ouyaïa. Les sentiments de l'Algérie à l'endroit de la Tunisie, soeur et voisine, sont exprimés avec toute l'autorité nécessaire dans le message que son excellence, le président Abdelaziz Bouteflika, a adressé en cette occasion historique à son frère, le président Béji Gaytsebsi. La solidarité historique entre nos deux peuples a si heureusement débouché et sur des relations privilégiées entre nos deux États indépendants. Des relations des partis de tout contentieux ou malentendus, des relations faites de fraternité, de bon voisinage et de solidarité au fil des décennies. J'ai aussi grand plaisir à relever avec vous que les relations agérotunisiennes ont atteint ces dernières années le stade de l'excellence sous la direction de nos deux chefs d'État, leur excellence le président Abdelaziz Bouteflika et le président Béji Gaytsebsi, qui ont eux-mêmes été de grands dirigeants de nos mouvements de libération nationale respectifs. De plus, les défis nombreux auxquels nos deux peuples sont confrontés ont renforcé la solidarité et la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines. Ainsi, nos forces de sécurité coopèrent étroitement face à la menace du terrorisme abject qui ne connaît pas de frontières. Nos deux gouvernements travaillent ensemble à élargir la coopération et les échanges dans tous les secteurs, y compris au niveau de nos wilayahs et gouverneurats frontaliers. Je vous propose d'écouter à présent le Premier ministre tunisien. La célébration annuelle de cette glorieuse fête confirme la conviction des hautes autorités de nos deux pays que la lutte d'hier contre le colonialisme était commune. Et notre combat aujourd'hui pour gagner les défis de demain est la même bataille pour nos deux pays, notamment en matière de sécurité et de développement. A cette occasion, nous devons rappeler tout ce qui a caractérisé les relations entre nos deux pays, des relations fructueuses qui se sont traduites par la multiplication des visites entre les deux parties, concrétisant ainsi la volonté politique de nos deux chefs d'État pour consolider la fraternité algéro-tunisienne. La coopération tous azimuts, une coopération qui a été réconfortée par la visite effectuée par son Excellence le Président, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la Révolution de la Liberté et de la Dignité, le 14 janvier 2012, ainsi que la visite de Béjiqaïd Sebsi en Algérie le 15 décembre 2016. Je tiens à rendre hommage à nos frères algériens pour leur soutien à la Tunisie lorsque notre pays traversait une période difficile suite aux attaques terroristes en 2015, un soutien traduit par l'afflux de beaucoup d'Algériens pour soutenir l'économie tunisienne. Dans son allocution, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a tenu à souligner l'importance des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie et la Tunisie sont les deux premiers partenaires commerciaux dans le monde arabe. Les échanges commerciaux entre nos deux pays s'élèvent à 2 milliards de dollars par an, un chiffre que nous n'avons pas atteint avec les autres pays arabes. Et je pense que c'est demain pour nos frères tunisiens. Ils sont près de 3 millions d'Algériens qui sont accueillis en Tunisie chaque année. De quoi classer l'Algérie comme premier client en matière de tourisme pour la Tunisie. Ils sont plus de 50 investisseurs tunisiens en Algérie. Pour ce qui est du partenariat dans les zones frontalières, il a été lancé depuis de longues années. Alors que pour le dossier gaz, il est au dernier retouche entre nos deux sociétés algériennes et tunisiennes. Car comme vous le savez, le pipeline de gaz n'est pas loin de la frontière algéro-tunisienne. Si nous sommes parvenus à raccorder nos deux réseaux d'électricité au niveau de 4 points distincts, nous pouvons très bien raccorder nos réseaux de gaz et pourquoi pas en 2018. Je vous l'annonce en titre. Les derniers adieux ce jeudi à Amar Ben Aouda, décédé lundi dernier. L'enterrement a eu lieu aujourd'hui au cimetière Zerouen à Annabas, sa ville natale. Le regretté Amar Ben Aouda est décédé lundi dernier à l'âge de 93 ans des suites d'une longue maladie. Il était l'un des membres du groupe des 22 historiques. L'enterrement a eu lieu en présence du ministre des Moudjahidines, de nombreuses personnalités nationales, politiques et révolutionnaires, aux côtés de la famille du défunt. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre des Moudjahidines. Nous perdons aujourd'hui C'est Amar qui laisse derrière lui un grand vide, qui nous chagrine et qui nous peine au vu du lourd fardeau qui nous a légué. Un héritage emprunt d'héroïsme, mais surtout de position révolutionnaire et noble. Il nous quitte après une longue vie, durant laquelle il s'est donné à fond pour servir sa patrie, en combattant pour sa liberté, mais également pour la construction de l'Algérie indépendante. Dans le nom, les œuvres et l'histoire perpétueront à jamais leurs souvenirs. Un souvenir qui demeurera à jamais comme une école pour les nouvelles générations. Le premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est déplacé aujourd'hui au domicile du défunt Amar Ben Aouda pour présenter les condoléances. Ahmed Ouyahia a été accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel, le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales nordines, Bédui, et le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Saïd Abadou. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, participe aux travaux de la neuvième session du Forum urbain mondial qui se tient dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Cette rencontre qui s'est ouverte hier a été l'occasion de mettre l'accent sur les différents programmes initiés par l'Algérie en matière d'habitat et d'urbanisme, notamment depuis 1999 à ce jour. Ahmed Ouyahia. La participation du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, au Forum urbain mondial qui se déroule en Malaisie a été l'occasion de mettre en avant l'expérience de l'Algérie en matière d'habitat et d'urbanisme depuis 1999 avec en ligne de mire trois défis. Faire face au déficit en matière de logement, le relogement suite à l'éradication de l'habitat précaire et la révision du cadre réglementaire de la politique de l'urbanisme afin de préserver le cadre de vie et l'environnement et construire des villes intelligentes. Notre participation à ce Forum urbain mondial organisé par les Nations Unies nous permet de faire connaître l'expérience de l'Algérie en matière d'habitat et d'urbanisme. En particulier, le programme de son excellence, le président de la République, Abdelaziz Boutfleka, depuis 1999 à ce jour. C'est aussi une occasion d'échanger les expériences. Notre participation aujourd'hui en tant que ministère de l'habitat en présence aussi de deux Wallis nous permet de montrer la vraie image sur l'application du programme de l'habitat, l'éradication de l'habitat précaire ainsi que le programme tracé pour développer les villes algériennes. L'Algérie a mis l'accent lors de ce Forum urbain mondial qui s'inscrit dans le cadre du programme des Nations Unies pour les établissements humains sur les progrès réalisés dans le domaine du logement ainsi que le développement urbain durable. L'occasion aussi de profiter des expériences des États membres qui ont renouvelé leurs engagements en matière de développement durable. Inauguration ce jeudi d'un gazoduc reliant les champs gaziers du sud-ouest à Hasirmel sur une distance de plus de 700 kilomètres. Réalisé entièrement par des entreprises nationales, ce gazoduc augmentera la capacité de production de la station de compression GR5 à environ 60 milliards de mètres cubes par an. Le reportage de Saïda Maïouf. En visite de travail à Hasirmel, le PDG de la Compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrac, a procédé à l'inauguration du gazoduc GR5 transportant le gaz depuis Regen vers la station de compression GR5 sur une distance de 765 kilomètres. De diamètre de 48 pouces, le gazoduc GR5 Regen-Kreshba-Hasirmel a été totalement réalisé par des entreprises nationales. Vous avez vu le dernier 30 ans de transport de gaz, le GR5 qui a été réalisé, qui nous permet d'atteindre les 135 milliards de mètres cubes. En 135 milliards de mètres cubes. Qui nous permet actuellement, puisque nos capacités de transport sont de l'ordre de 95 milliards, donc on transporte 95 milliards, on répond à nos besoins et aux besoins de nos partenaires étrangers. Comme vous le savez, la consommation locale est de l'ordre de 45 milliards et le reste est exporté. Mais certainement, le plus important que nous avons visité en deuxième partie, c'est le boosting de Hasirmel. Le boosting de Hasirmel, c'est mettre des compresseurs pour pouvoir maintenir la pression du champ à un certain niveau et donc continuer à produire du gaz. C'est un projet énorme. Il tourne autour de 2 milliards de dollars. Donc c'est un investissement très lourd que le pays fait. Il faudrait qu'on le réalise dans les délais. La réalisation de la station de compression gaz GR4 Hasirmel, partie intégrante du système de transport par canalisation, a constitué l'autre hall d'Abdelmoumen, une station à même de permettre de remonter la pression à 70 bar pour l'expédition du gaz naturel collecté des champs sud-est par le gazoduc GR4 vers le CNDG. En fin de visite, le premier responsable de la Sona Trac et tout en félicitant les travailleurs pour tant de réalisations accomplies, ne manquera pas de rappeler par la suite que le plan de développement de la Sona Trac est en voie d'être finalisé. Dans les 5 prochaines années, il va y avoir 56 milliards de dollars d'investissement. On n'a pas encore fixé la date, mais on vous dira quel jour on viendra. On vous invitera pour qu'on vous présentera le plan de développement de Sona Trac. Et je crois que c'est la chose la plus importante à savoir pour vous. Tout un plan ambitieux a même de permettre à la Compagnie Nationale des Hydrocarbures d'accomplir de nombreuses nouvelles réalisations. La CNEP Banque a lancé, vous le savez récemment, une nouvelle formule de financement, location-vente. Ijara Temlikia est un financement alternatif non basé sur l'intérêt. Cette formule a suscité l'enthousiasme et alimenté les espoirs de nombreux Algériens. Nombreux étaient les citoyens qui espéraient acquérir un bien immobilier à l'aide d'un crédit bancaire sans intérêt. C'est désormais possible aujourd'hui grâce à la formule de la location-vente où tout simplement Ijara Temlikia de la CNEP Banque vient d'être lancée. Cette formule est un financement alternatif par lequel la banque acquiert un bien immobilier choisi par le client et lui donne en location en contrepartie du versement des loyers. La location est accompagnée d'une promesse de transfert de propriété au profit du locataire au terme de la durée de financement conditionnée par le paiement total des loyers. C'est donc le prix du logement et le salaire du ménage qui fixera le montant des loyers et la durée de la location. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir de cette nouvelle formule. Dès le lancement de cette nouvelle formule location-vente, bon nombre de béchari se sont rapprochés de la CNEP Banque pour prendre connaissance des différents avantages de cette formule. Ils m'ont expliqué les procédures que je dois mener pour bénéficier de cette formule. Dieu merci, je suis satisfait. Comme vous savez, un simple fonctionnaire ne peut acquérir un logement mais avec la formule on espère bénéficier d'une habitation. C'est une formule intéressante qui attire beaucoup de personnes sur tous les jeunes. Pour être éligible à la formule de Idjarat Amlikia de la CNEP Banque, il faut être de nationalité algérienne, avoir la capacité juridique de contracter un crédit et être âgé de 21-70 ans à la date de la demande de financement. En plus, les demandeurs de logement doivent disposer d'un salaire net permanent supérieur ou égal à 30 000 dinars. La carte électronique d'Ehebiya d'Algérie Poste se généralise de plus en plus. A Tindouf, la mise en place de nouveaux distributeurs a été très bien accueillie par les détenteurs de cette carte. Jezi Abayou. Moderniser les bureaux de poste pour une meilleure qualité de service, tel est le défi lancé par Algérie Poste qui a procédé récemment à la mise en place de nouveaux distributeurs pour les détenteurs de la carte d'Ehebiya. comme c'est le cas à Tindouf. C'est bien d'avoir ces distributeurs. Nous sommes tous pour la modernisation. Dorénavant, ces distributeurs vont nous faciliter la vie, que ce soit ici ou en dehors de Tindouf. Nous avons équipé le DAB d'un distributeur automatique spécial carte d'Ehebiya. Suite à la demande des clients, nous avons procédé récemment à la distribution de ces cartes. nous avons programmé pour cette année la mise en place de quatre bureaux de poste. Un bureau à Oumla Sel, un autre à Hayin Nasr. Dans cette même perspective, certains bureaux de poste ont été équipés de supports numériques pour assurer une meilleure qualité de service. Ce système permet de demander des chékiers et des cartes d'Ehebiya. La carte d'Ehebiya offre plusieurs nouveaux services comme le retrait d'argent, le transfert d'argent d'un compte à un autre et même le paiement des factures. Dieu merci, nous n'avons aucun problème. Tout est disponible. L'expansion urbaine à Tindouf a nécessité l'ouverture de nouveaux bureaux de poste de proximité qui assurent toutes sortes de services modernes aux citoyens. Un terroriste s'est rendu ce jeudi matin aux autorités militaires Ataman Rasset en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni. Il s'agit, annonce le ministère de la Défense nationale du terroriste dénommé Amalek, dit Abou Malbo, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Et toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Bouira tandis que deux bombes de confection artisanale ont été détruites dans la même wilaya, précise l'EMDN. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a récupéré à Ingezem trois pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et cinq chargeurs garnis tandis que des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Batna, un individu en possession de six armes à feu, une quantité de munitions et une paire de jumelles. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Tamanrasset huit contrebandiers et saisi divers outils d'orpaillage, alors que d'autres détachements ont appréhendé à Wargla et Eloued sept contrebandiers et saisis, entre autres, 34 quintaux de tabac. À Clemsen, deux narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 12 kg de kiff traités saisis tandis que 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Clemsen, Béchar et à Darar, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Et on termine ce journal avec cette visite dans l'un des plus anciens quartiers de Bourj-Bouarerij. Ici, le temps semble avoir été suspendu, comme nous le dit Amir Nebej. Pas loin de Bourj-el-Moukarani, le fort historique situé au centre-ville de Bourj-Bouarerij, se trouve le passage à Crouf, une ancienne ruelle piétonne qui a su garder son authenticité depuis des décennies. Avec ses commerces de produits artisanaux et locaux, le site est resté intact. Ce lieu est vraiment formidable parce qu'il est accueillant. Les gens qui sont ici sont des gens formidables, que ce soit les commerçants ou les propriétaires. Le Birnus et la Kershabie ont été l'essentiel du commerce ici. Après cela, il y a eu des horlogers. Après le Birnus et la Kershabie, il y a eu des horlogers. Cet endroit est connu pour ces magasins qui vendent des habits traditionnels tels que le Birnus et la robe kabyle, le trousseau de la mariée. C'est pour ça qu'on vient ici. Au bout du passage, on retrouve l'inévitable boulangerie Boubker qui propose du pain chaud en fin de journée avec son ancien four à brique et le savoir-faire de ces artisans boulangers. Le goût du pain est unique et la recette reste inimitable. J'ai grandi dans cette boulangerie. À l'âge de 12 ans, mon père m'a ramené ici pour l'aider et apprendre le métier en même temps. Ce que vous voyez est un véritable héritage familial. Je suis très content d'eux et je suis heureux de ces jeunes-là, les enfants de Boubker qui ont fait la relève de leur parole. Des parents qui ont transmis un savoir-faire aujourd'hui sauvegardés par ces jeunes. Borge Borelid vous invite à la découvrir. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. 60e anniversaire des bombardements de Sakriyat Sidi Youssef. Ahmed Ouyaia et son homologue tunisien se recueillent à la mémoire des martyrs et affichent à l'occasion la volonté des deux pays d'intensifier la coopération et le partenariat dans tous les domaines. Les derniers adieux, ce jeudi, à Amal Ben Aouda à Annaba. L'enterrement a eu lieu en présence du ministre des Mujahedines et de nombreuses personnalités et de nombreuses personnalités nationales. Le gazoduc GR5 transportant le gaz depuis Rügen vers Hasirmel en passant par Krishba sur 765 kilomètres inaugurés aujourd'hui par le PDG de Sonatrak. Modernisation de la poste, la mise en place de nouveaux distributeurs à Tindouf très bien accueillis par les détenteurs de la carte de Hebiya. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée. Merci. Merci. Merci.